Elle est assise sur un véritable trésor, une cave d'exception. Et là, on entre donc dans le niveau le plus ancien. Et il y a du champagne depuis quand ici, alors ? Depuis des siècles et des siècles ? Depuis des siècles et des siècles. C'est beau, hein ? T'as l'impression d'être dans une cathédrale. Ces caves sont inscrites depuis peu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des galeries à perte de vue, creusées au 3e siècle, sur plusieurs niveaux. Là, la température est contrôlée ou elle est naturellement... Elle est constante, naturellement. Elle est à 12, tu vois. 12. Là, c'est impossible de savoir le nombre de bouteilles qu'il y a. Si, tu vois, regarde. Là, il y a 72 212 bouteilles. Dans cette alvéole, un étonnant pactole en liquide, mais avec des bulles. 72 000 bouteilles rien qu'ici. Et il y en a bien d'autres ailleurs. Toutes ces grandes cuvées seront revendues chez les cavistes autour de 130 euros l'unité, quand même. Vitalie Tétinger assume parfaitement son rôle d'ambassadrice. Très beau millésime. Là, vous allez goûter. Et vraiment des crues choisies parce qu'ils reflètent bien le style de l'année. Avec un style qui est toujours assez cavalier. C'est tonique. Oui, il y a de la puissance. On avait à l'époque une publicité qui s'appelait l'Instant Tétinger avec une femme qui ressemblait à Grace Kelly. Et c'est une image qui nous a énormément suivi. Et finalement, je pense que j'arrive un tout petit peu dans le prolongement de cette image. Aujourd'hui, cette grande maison de champagne mise sur le charme de la fille du propriétaire pour cultiver le côté glamour de la marque. En Champagne, les femmes ont toujours exercé dans les vignobles, mais elles n'étaient pas à l'honneur. Elles jouaient les seconds rôles auprès de leur mari. Le vin, c'était une affaire d'hommes. Mais quelques grandes maisons ont changé la donne. Ici, le lieu est chargé d'histoire. C'est le siège d'une ancienne abbaye. Et on y a le culte des ancêtres. Vitalie, la fille du PDG, n'est pas qu'une égérie. Elle est aussi directrice du marketing et de la communication. Ce jour-là, elle réfléchit avec un consultant à des investissements dans le sport. On pense qu'une façon de l'exprimer, d'exprimer une position de Monténager pourrait être de dire que c'est le champagne qui peut tout bouleverser en un instant. C'est vrai qu'il y a, quand tu regardes le sport, des expressions qui sont très fortes. C'est pas mal de jouer aussi sur ça. Et elle va enchaîner les rendez-vous. Aujourd'hui, avec ses prestataires venus lui présenter le nouveau coffret destiné à leur grande cuvée. Ah bah génial. Non mais je suis contente de le découvrir enfin. Ah oui. Bah oui. Ce nouveau coffret, il est vraiment... C'est une bête. La qualité doit être au rendez-vous. C'est l'avis du père de Vitalie, Pierre-Emmanuel Tétinger, le président de la société depuis 2007. Alors le fait que Vitalie soit au service de la marque en tant qu'égérie et aussi a bien d'autres fonctions dans la société, c'est un atout considérable. Mais nous n'oublions jamais que la vraie star de la maison, ce sont nos cuvées et nos bouteilles. On peut avoir le plus joli sourire du monde, le plus beau talent, la plus belle personnalité. Si le champagne n'est pas reconnu comme étant excellent par nos clients, tout ça tombe à l'eau. Merci. Merci. Merci.